bonjour à tous c'est la crêve du rétro croc nous voici pour une nouvelle vidéo cette fois ci une nouvelle vidéo tuto pour l'immunateur oui pour le passage en hd alors on va voir ça ensemble ça sera une vidéo très bref surtout pour la configuration de la manette je vous montrer également la configuration de la manette n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me fera toujours plaisir et aussi laisser des commentaires alors je lance j'essaie d'être assez rapide j'ai essayé j'ai refait la vidéo trois quatre fois allez hop on va lancer c'est parti un joueur ok allez anti conking con voilà quand vous le voyez le petit con qui compte qui tourne avec le petit perroquet qui tourne la qualité elle est vraiment pas au top on va lancer le jeu vous allez voir alors il est content il est content il court il court une con qui compte à chercher ta banane allez allez on est presque j'ai un peu le con là j'ai un petit peu le coup parce que c'est plusieurs fois j'en recommence allez hop on tape on tape on tape boum conking con il est content il tape sur le tort il saute en tournant du cul et il est go allez tout content on voit bien allez là on peut dégager c'est parti une fois comme ça une autre fois comme ça voilà ça va pas tout couper c'est bon alors comme vous avez pu le voir la qualité était pas au rendez vous on va régler le problème on va sur le graphisme je suis passé en direct 3d 12 j'ai pris ma carte gtx on est d'accord vous pouvez sélectionner un là aussi bon on va dans l'amélioration mais avant de faire l'amélioration cliquez sur synchro verticale et démarrer en plein écran bien sûr après on va dans la résolution c'est natif et c'est une résolution basique là on peut la faire passer en 1080p en autre paix et en 4k ainsi de suite moi je reste en normal juste pour vous montrer un jeu pas les plus hauts après là vous pouvez choisir moi j'étais en msaa c'est top après je sais pas trop ce que c'est celui là mais après si ça si vous avez des bugs ou quoi que ce soit vous pouvez descendre pour une qualité moindre s'il ya des lags après on va dans filtrage filtrage moi je suis en 16 si vous pareil ainsi des bugs avec le son ou autre vous pouvez descendre moi je me mets en 16 là il n'y a pas grand chose à toucher là je sais pas trop ce que c'est j'avais regardé mais je sais pas trop encore ce que c'est je ferai des petits tests on verra ça on revient sur général on retourne bien dans ce qu'on avait dit synchro vertical démarré en plein écran on est d'accord hein vous pouvez mettre pause sur l'écran on fait fermer après on va oh la vache on fait fermer je mets pause pour pas vous faire perdre de temps et voilà c'est reparti en lance alors il y aurait peut-être un petit un petit saut parce que j'ai dû recommencer bah j'ai dû relancer l'enregistrement c'est au lieu de mettre pause quand j'ai mis pause et pour lancer la vidéo en fait compte j'ai quitté l'enregistrement c'est con moi alors du coup bah ça fait être une toute petite coupure derrière du tout et j'ai vraiment pas envie de recommencer entièrement parce que c'est galère que j'ai pas beaucoup de temps alors comme vous le voyez à la qualité déjà mieux alors voilà le petit con qui tourne là vous le voyez qui pire ok déjà c'est vachement mieux ah il est content en meilleure qualité il pourra manger sa banane en hd c'est parti à la jambe déjanté je me demande si c'est pas moi qui ai un peu déjanté hein allez il va finir par déjanté dans son voltage il est content il tape encore une nouvelle fois sur le torse il tourne du cul et il saute c'est parti et là vous voyez déjà la qualité est largement mieux et maintenant on va quitter boum en espérant je fasse pas une connerie boum et c'est parti on va dans l'imulator on retourne dans d'autres filles hop c'est parti on a fait ce qu'on avait à faire pour les graphistes on va regarder pour la manette alors la contrôle standard configurer alors vous configurez bien ça avec les touches de façon on trompe elle c'est la touche elle ou rb je sais ainsi de suite là c'est attends ah 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 il y a quelque chose d'important je crois non la façon normalement ça devrait se faire tout seul moi vous n'êtes pas des teubés c'est pas si dur que ça là vous choisissez l'appareil et là pas grand chose à toucher faut mieux pas si jamais vous fermez et c'est ça qui est important pour moi si j'avais qu'à l'air est rien de marché vous allez ici vous laissez ça comme ça vous faites configurer et c'est là que vous allez régler les touches avec la manette le app bouton a b pour bouton b ainsi de suite le bac avec la touche 1 pour moi j'ai mis une manette xbox one donc c'est la touche avec les deux petits carrés là et le star la touche star vous voyez où il ya le rond en xbox à gauche c'est bac à droite c'est star et on ça sera ça se mettra tout seul donc là avec la croix directionnelle vous faites le balle pas vers le haut ainsi de suite à vous êtes pas teubé ça j'en suis sûr après extension mais de choc vous choisissez mais de choc on est d'accord mais de choc là aussi à n'oubliez pas de choisir votre appareil bon on va passer au suivant quand j'ai dit ça va être très bref là c'est secouement pour secouer un petit singe quand je suis sorti de ma cabane j'ai dû secouer mais là je secoue pas mal être parce qu'il ya des touches on n'est pas avec la nuit la petite palette hui de merde là qu'on passe pour des fous à secouer toutes les minutes on est configuré c'est ce comment ça sera lb et la rb si je me trompe pas de façon vous allez voir ça va s'afficher n'hésitez pas mais pose un également pour regarder ce que j'ai fait et faire la même chose alors là pour le pointeur je vais faire un test j'espère je me trompe pas voilà c'est bien ça donc le pointeur vous allez avec le joystick configurer les pointeurs mais avec le joystick droit ça sera pas de gauche ça sera le joystick droit on est d'accord vous faites ça ici là aussi parce que je crois c'est quand vous êtes sur un projet choisir un truc ou pour admettons à dire je peux pas trop dire parce que pour choisir vous allez monter sur quelque chose vous devrez descendre monter ça vous vous servir à vous diriger là c'est pareil vous faites la même chose on est d'accord allez on va à droite on touche à rien on va ici là c'est pour secouer aussi vous faites la même chose que j'ai fait mais avec des autres boutons ça sera l t et r t la gâchette de derrière d'accord on est d'accord et là ça sera le joystick gauche cette fois ci qu'il faudra configurer donc vous faites un le haut le bas façon s'écrit en français vous n'allez pas vous perdre et je mettrai dans le lien des descriptions je mettrai aussi le lien pour l'émulateur je ferai ma petite recherche je suis sûrement retrouvé et une fois vous avez fini attendez ok ça il ya le simulation du bouton de plus là on touche à rien vous faites rien ici on est d'accord vous allez juste faire trigger l c'est la touche la gâchette je crois que c'est lb façon ça sera comme juste avant il ya rien de compliqué c'est tout on est d'accord on va revenir dans général options ici comme on a dit c'est une juque on est d'accord et moteur l moi j'arrive pas avec les deux je sais pas pourquoi j'augmente le faire et puis je m'en fous j'ai un moteur qui tremble ça me suffit c'est pour faire trembler la manette donc vous faites ça sélectionner une fois c'est sélectionné vous appuyez sur test la manette à 3 ans vous n'allez pas longtemps je la mette sur la table juste pour voir dans ma vidéo à la trembler là moi j'ai entendu même là où ils l'ont entendu même le voisin j'en suis sûr pour la chose ici mais ça ce sera tout seul et hop là c'est parti normalement on a fini le tuto il reste qu'à sauver donc pour faire une erreur pour commencer à 0 comme j'ai dû faire là vous sélectionnez votre appareil et le profil vous touchez pas sauf si vous en avez besoin pour sauvegarder moi j'ai sauvegardé comme ça hop vous sauvez n'oubliez pas sauvegarder mais si jamais ça dépend de votre manette vous vous appuyez là vous faites votre petite recherche de votre manette on est d'accord moi j'y touche pas j'ai envie de tout dérégler et après vous faites fermer là vous coupez ainsi de suite et après vous pouvez lancer votre jeu la manette elle est configurée c'était la crue du rhétro croque j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à laisser des commentaires ça fera toujours plaisir et à vous abonner je vous dis à bientôt c'était la crue du rhétro croque bisous bisous j'espère que la vidéo a été bien bon bisous j'espère que c'est la crue du rhétro croque j'espère que c'est la crue du rhétro croque